Bonjour, dans cette vidéo on va s'entraîner à identifier une section conique à partir d'une équation sous forme développée. Par exemple, je prends cette équation-là, x² plus y² moins 2x plus 4y. Et ça, on va dire que c'est égal à 4. Cette équation-là représente une section conique. Ça peut être un cercle, une parabole, une hyperbole ou bien une ellipse. Et justement, c'est ça qu'on va essayer de déterminer. On va essayer de déterminer de quelle section conique il s'agit et on va en préciser les éléments caractéristiques. Il y a quelque chose qui nous donne une indication dès le départ dans l'équation. Ce sont les coefficients de x² et de y². Ici, c'est 1 et 1. Les coefficients de x² et de y² sont identiques, sont égaux. Ce qui veut dire qu'on va probablement avoir affaire à un cercle. Alors, pour formaliser un petit peu tout ça, ce que je vais faire, c'est essayer de transformer cette équation-là pour la ramener à une forme standard d'une équation de cercle. Du coup, je vais d'abord considérer les termes en x. Les termes en x, il y a ce x² et il y a ce moins 2x qui est là. Donc, je vais réécrire cette partie-là comme ça. Je vais dire que c'est x² moins 2x plus quelque chose. Je ne sais pas ce que je vais devoir ajouter encore, mais je vais ajouter quelque chose de manière à compléter ça pour avoir un carré, effectivement. Ensuite, je vais faire exactement le même raisonnement pour les termes en y. Donc, il y a celui-là y² et celui-là 4y. Donc, je vais écrire ça comme ça. Plus y² plus 4y plus quelque chose que je vais devoir déterminer pour compléter et avoir ici un carré. Voilà, je fais ça comme ça. Et donc, ça, c'est égal à 4. Alors, maintenant, on va essayer de déterminer ce qu'il faut ajouter dans chaque parenthèse pour compléter et avoir un carré. Alors, pour la première parenthèse, je vais regarder le double produit qui est 2. Donc, en fait, il faut que j'ajoute ici la moitié de 2 élevée au carré. Donc, la moitié de 2 ici, c'est 1. J'élève au carré, ça fait 1. Donc, ici, je dois ajouter 1 et je vais tout de suite ajouter 1 de l'autre côté du signe égal pour garder l'égalité. Et ensuite, je vais faire le même raisonnement pour la deuxième parenthèse. Donc, le double produit, c'est 4. La moitié du double produit, c'est 2. Donc, ici, je vais avoir le carré de 2, c'est-à-dire 4. Il faut que j'ajoute 4. Et donc, là, j'ajoute 4 tout de suite. Voilà. Alors, maintenant, on reconnaît des identités remarquables. Ça, x au carré moins 2x plus 1, en fait, c'est x moins 1 au carré, x moins 1 élevé au carré, plus le deuxième terme. Et en fait, ça, c'est y plus 2 élevé au carré. y plus 2 élevé au carré. Donc, si ces étapes-là te paraissent un peu bizarres, reprends-les petit à petit et tu peux aussi aller revoir d'autres vidéos sur ces manipulations algébriques. Et donc, en tout cas, ça, ça doit être égal à 4 plus 4 plus 1, c'est-à-dire à 9. Et là, on obtient, effectivement, l'équation d'un cercle. Alors, ce n'est pas l'équation standard d'un cercle de centre l'origine. L'équation d'un cercle de centre l'origine, ça serait x au carré plus y au carré égale à r au carré, où r est le rayon. Ici, le petit r, c'est le rayon. Et par analogie, ce qu'on voit ici, c'est que ce nombre-là, là, 9, c'est le carré du rayon. Donc, r au carré est égal à 9. Et de là, on peut voir que, du coup, le rayon, c'est 3. Donc, on a un cercle de rayon 3. Alors, il n'est pas centré en l'origine, puisque ici, le cercle est centré en l'origine, parce que la valeur x égale 0 annule cette partie-là, et la valeur y égale 0 annule cette partie-là. Pour avoir le centre de ce cercle, il faut qu'on détermine quelle valeur annule ce terme-là, quelle valeur de x annule ce terme-là, et quelle valeur de y annule ce terme-là. Donc, x moins 1 est égal à 0 si x est égal à 1, et y plus 2 est égal à 0 si y est égal à moins 2. Donc, finalement, on obtient un cercle de centre, le point de coordonnée 1, moins 2, et de rayon 3. Alors, je vais essayer de le placer sur un repère. Je vais faire un petit croquis. Je fais mes axes. Voilà. Donc, ça, c'est l'axe des x, et ça, c'est l'axe des y. Je vais mettre une origine, une unité ici, ça, c'est 1, et ça, c'est 1 aussi. Donc, le centre du cercle, il est ici, coordonnées 1 et moins 2, c'est ce point-là. Alors, je vais essayer de tracer un cercle de ce centre, ce point-ci, et de rayon 3. Voilà, c'est à peu près ça. Le centre, c'est ce point de coordonnée 1, moins 2. Cette distance-là, ici, c'est le rayon, qu'on retrouve ici aussi, et il est égal à 3. Alors, ici, on voit que c'est 3, parce que, je l'ai fait exprès, je l'ai placé comme ça. Voilà. Là, il y a 2 unités, plus unités, ça fait 3 unités. Donc, effectivement, j'ai tracé ici à peu près un cercle de rayon 3 et de centre 1, moins 2. Alors, on va faire un autre exemple. J'enlève tout ça. Voilà. On va faire un autre exemple avec un autre type de section conique. Et cette fois-ci, on va regarder une section conique qui est donnée par cette équation-là, 2x² plus y plus 12x plus 16 égale à 0. Alors, comme tout à l'heure, on va essayer de déterminer si c'est un cercle, une parabole, une hyperbole ou une ellipse, et puis les éléments caractéristiques de cette section conique. Alors, ici, il y a quelque chose qu'on peut remarquer tout de suite, c'est qu'on a des termes en x², ici, mais on n'a pas de termes en y². Alors, ça, ça te dit tout de suite, en fait, que cette équation-là représente une parabole. Alors, pourquoi est-ce que ça, ça donne une parabole ? Rapidement, je peux te refaire un petit dessin. Alors, la parabole la plus connue, la plus standard, c'est la parabole d'équation y égale x². Et celle-là, tu te souviens, c'est une parabole qui est, je vais représenter rapidement un croquis là-dessus, voilà, c'est une parabole qui est comme ça, elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, elle est, son sommet, c'est l'origine du repère, et elle est comme ça, orientée vers le haut. On pourrait avoir aussi une parabole comme ça, d'équation x égale y². Et dans ce cas-là, on aurait une parabole qui aurait la même forme, mais tournée comme ça, avec pour axe de symétrie l'axe des abscisses, cette fois-ci. Voilà. En tout cas, ce qui est important à retenir là-dedans, c'est que dans l'équation d'une parabole, l'une des variables va être élevée au second degré, mais pas la deuxième. Et ici, c'est exactement ça, on a des termes en x², mais pas de termes en y². Alors, le réflexe, du coup, c'est de réécrire ça en isolant y. Donc, je vais écrire que c'est y égale, alors je passe tout de l'autre côté, donc je vais avoir moins 2x² moins 12x moins 16. Voilà. Donc là, on arrive à une forme qu'on connaît bien, cette partie-là, c'est un polynôme du degré 2 avec une inconnue x. Donc, on peut, à partir de cette équation-là, déjà obtenir quelques informations sur la parabole. Par exemple, on peut déterminer les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. Et ça, ça correspondra à trouver les racines de ce polynôme, donc à résoudre cette équation-là, moins 2x² moins 12x moins 16 égale à 0. Alors, si tu veux ça, on peut le faire assez rapidement. Je vais factoriser 2. Je vais avoir moins 2 facteur de x² moins plus 6x plus 16 divisé par 2, ça fait 8, égale à 0. Donc là, il faut factoriser ça, et ça donne, alors je le fais, je te laisse vérifier les calculs, c'est moins 2 fois x plus 2 facteur de x plus 4. Ce produit-là est égal à cette parenthèse du dessus. Donc, toute cette expression doit être égale à 0, et ça, ça implique qu'il faut que x soit égale, que x plus 2 soit égale à 0, donc que x soit égale à moins 2, ou que x plus 4 soit égale à 0, c'est-à-dire que x soit égale à moins 4. Voilà. Du coup, on peut se faire une petite idée déjà de la parabole. Alors, je vais la tracer ici. En fait, je vais placer les points, ça me donne des indications. Donc, ça, c'est 0, ça, c'est 1, et ça, c'est 1. Et ce qu'on vient de déterminer, c'est qu'il y a une des racines qui est ici, x égale moins 2, c'est celle-là, et une autre qui était x égale moins 4. Alors, moins 4, je n'ai pas fait l'axe assez long. Donc, moins 2, moins 3, moins 4, c'est ici. Voilà. Donc, les deux points bleus, ici, ce sont les points d'intersection de la parabole avec l'axe des abscisses. C'est déjà une indication, mais ce n'est quand même pas suffisant. Alors, on va essayer maintenant, en utilisant les mêmes techniques que tout à l'heure, c'est-à-dire de compléter pour avoir des carrés, eh bien, on va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur notre parabole. Alors, je vais réécrire cette équation-là, et je vais essayer de faire apparaître un carré, ici. Donc, je vais la réécrire, y égale. Je vais prendre cette partie-là, la partie qui contient des x. Je vais factoriser le moins 2 pour m'en débarrasser. Et puis, je vais essayer de rajouter quelque chose qui va transformer cette partie-là en un carré. Alors, déjà, je factorise. Donc, je vais avoir moins 2 fois x au carré, moins plus 6x, voilà, plus quelque chose que je vais déterminer à tout à l'heure, moins 16. Alors, ici, le double produit, c'est 6. Donc, la moitié du double produit, c'est 3. Donc, ce qu'il faut que j'ajoute ici, c'est le carré de 3, c'est-à-dire 9. Alors, attention, parce que là, j'ai ajouté 9 dans cette parenthèse. En fait, en tout, je n'ai pas ajouté 9, j'ai ajouté 9 fois moins 2, c'est-à-dire moins 18. Donc, en fait, j'ai enlevé 18. Donc, si j'enlève 18 à ce membre-là, il faut que j'enlève 18 aussi ici. Donc, je vais faire en fait moins 18 de ce côté-là. Donc, ici, j'ai moins 18 plus y égale à ce membre-ci. Je vais réécrire ça un peu plus correctement. Donc, finalement, ça me donne y moins 18 égale à moins 2. Alors, ici, ce que j'ai, x² plus 6x plus 9, tu l'auras reconnu, ici, c'est x plus 3 élevé au carré. x plus 3 élevé au carré moins 16. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Je vais essayer de me rapprocher de cette forme-ci, l'équation de la parabole classique de base. Et pour faire ça, je vais passer le 16 de l'autre côté. Donc, ici, je vais avoir y moins 18 plus 16. Ça va faire y moins 2 égale à moins 2x plus 3 au carré. Voilà. Alors, si je fais ça, c'est parce que je reconnais là quelque chose qui est très proche de ça. Alors, il y a des différences. Mais, simple, j'appelle ça grand y. Grand y, c'est donc petit y moins 2. Et grand x, c'est cette partie-là. C'est donc grand x égale petit x plus 3. Eh bien, de cette manière-là, j'obtiens une équation qui sera celle-ci. Y grand y égale moins 2 fois x au carré. Grand x au carré. Voilà. Et là, tu vois qu'on est d'une forme très très proche de celle-ci. Alors, je peux faire quelques petits croquis pour qu'on clarifie un petit peu. Si je trace la parabole d'équation y égale moins x au carré, je vais avoir quelque chose comme ça. Je fais ça vraiment à la louche. Ça, c'est y égale moins x au carré. Elle a la même forme que celle-ci, mais elle est orientée vers le bas. Et si maintenant, je veux tracer, par exemple, la parabole d'équation y égale 2x au carré, le sommet sera toujours ce point-ci, l'origine du repère. Mais je vais avoir une forme plus abrupte, puisque les ordonnées grandissent deux fois plus vite dans ce cas-ci. Donc, je vais avoir une parabole qui va ressembler à ça. Quelque chose comme ça. Ça, c'est celle-ci. Parabole d'équation y égale 2x au carré. Et si je prends la parabole d'équation y égale moins 2x au carré, je vais avoir la même qu'au-dessus, mais orientée vers le bas. Donc ça, c'est y égale moins 2x au carré. Donc, ce coefficient-là nous renseigne un peu sur la forme de la parabole, l'écartement de la parabole. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le sommet de cette parabole, c'est le point de coordonnée 0, 0. C'est l'origine du repère. Donc, x égale 0 et y égale 0. Et de la même manière, le sommet de cette parabole-là, c'est le point de coordonnée x égale 0 et y égale 0. Et on peut exprimer ça en termes de x et y, bien sûr. Ici, je dois avoir x égale 0, mais x égale 0, ça veut dire x plus 3 égale 0, donc x égale moins 3. Donc, dans notre repère, l'abscisse du sommet de cette parabole, c'est moins 3. Et puis, l'ordonnée, on l'obtient en disant que y doit être égal à 0, c'est-à-dire petit y moins 2 égale à 0, donc petit y égale à 2. Donc, le sommet de cette parabole, c'est le point de coordonnée moins 3, 2. Alors, moins 3, il est ici, et 2, il est là. Voilà. Donc, finalement, on peut voir un petit peu l'allure de notre parabole. Elle est comme ça. Elle passe par ces deux points d'intersection avec l'axe des abscisses. Et elle a pour sommet le point de coordonnée moins 3, 2. Voilà. Merci. 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 Merci.